Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode de Wheeler Express à la recherche du sel, où les wheelers d'Alsace vont réaliser près de 130 km dans la journée, de Blois à Savonnière en passant par Amboise et Tour. Cet épisode est l'occasion de rencontrer le plus ornithophile des wheelers français, Philippe, qui sera accompagné de Michel pour nous faire découvrir les pistes Tourangelle. Il est 7h du matin, Steve vient de nous rejoindre et nous accompagnera jusqu'à la fin du périple. Bonjour, j'ai rejoint les wheelers d'Alsace. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Blois ? Rien du tout, je connais pas. Jolie ville, ambiance de merde. L'expression « partir à chat » et ben voilà, c'est bon d'y aller. Là et là, c'est le petit vin de Touraine, avec l'accent. Les wheelers d'Alsace, on me prit l'accent, monsieur. Après boire un amer amer, on pourrait charger à charger. Non, c'est ça ? Ben oui, il y a trop. Déjà. On va manger, on va recharger pendant une heure et demie, puis après nous ferons ça, le musée de De Vinci. Tu sais, il met des adjectifs, il est goulayant, il est souhaitant, il est goulayant. Pour eux, ça irait, ça irait. Pour le petit peuple, ça va. Ça range propre, quoi ? Quand ça commence à ne plus tomber, les gouttes, et que ça tombe sur le bine, il faut faire quelque chose. Ça y est, ça va mieux. Il m'a guéri. Nous sommes au musée du Clos Lucet, et Paul-Louis va nous donner toutes ses connaissances concernant Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, c'était une BD, non ? C'est pas celui qui fait les autoroutes. Né le 15 avril 1452 à Vinci en Toscane, Léonard de Vinci est un maître des arts et des sciences florentins. Imaginant une multitude d'appareils et de machines révolutionnaires pour son époque, il illustre à lui seul l'esprit d'innovation qu'est la Renaissance. C'est dans le contexte des guerres d'Italie qu'il rencontre François Ier, qu'il invite à le rejoindre en France en lui offrant le château du Clos Lucet, dans lequel il finira séjour en 1519. Et maintenant, nous pénétrons le château. Je m'insère. C'est quand même mieux que le communier. C'est typique de Léonard de Vinci. Tu mets ta pièce, tu mets ton numéro et ça tombe. Ça, c'est de l'ingénierie. Est-ce qu'il faut mettre des pièces de 0€ ? Tout à fait. En fait, là, tu mets un billet de 0€, mais il faut mettre 2€. Donc la logique. Hé, Léonard de Vinci, t'es pas con. Ça, là-bas, c'est d'époque. Château d'eau. Je suis sûr. Les grands portraits de l'histoire de France par les huileurs d'Alsace. Ah, c'est le feu ! En bas, tes petits pieds comme ça, en plus en dessous, c'est nickel. C'est dégueulasse. Les grands portraits de l'histoire de France par les huileurs d'Alsace. Oh, bah bonjour ! Ce serait bien le film directeur, en fait. Ça va ? Bah, à bientôt ! Bah, oui, sans doute ! À la prochaine étape ! On fait la troisième fois ! C'est énorme ! Hop la, guys ! Et roule ma foule ! C'est drunk ? Alors ! Sous-titres par Jérémy Diaz Passe le Grillot Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501